Ok, c'était donc ça, d'accord. Visiez un pilier de glace et détruisez-le avec A. Ah oui, d'accord, Kryonis, oui, d'accord. Il y a quand même une épreuve parce que c'est... Oh, encore ? Euh, d'accord. Il y en a pas mal des épreuves extrêmes de force, du coup. On va prendre balle à batte, je pense, du coup. L'arc est en bouclier, celui-là que j'ai toujours pas pété. Alors, c'est encore... Ah, mais il va me donner plein d'armes, donc il faut que je pète un maximum d'armes. Peut-être un bouclier aussi. Il va me donner des armes comme ça. On pourrait peut-être y aller au savant. Donc, t'es un golem de niveau 4, c'est ça ? Ah, trois armes, celui-là. D'accord. Eh, enculé ! Ok, ça fait un peu plus mal. Donc, une hache, une lance et une épée qu'il va nous donner. Aïe ! Je crois que les parades, c'est définitivement pas pour moi. C'est un golem d'air. J'y ai pas meaning de tailler. J'ai pas signé. 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 Il va me donner. J'ai pas signé. J'ai pas signé. C'est fini. J'ai pas signé. Coupil. Ensuite qu'est ce que je peux péter ça Ah intéressant, cette phase là, d'accord Sous-titres par Juanfrance Ok on a brisé le sabre du vent, il serait temps de le finir Ça va bien lui faire des dégâts ça quand même Ah merde je pensais que c'était une double épée Ah elle est là ma double épée Non je cherche pas une heure avant Ah bah voilà Qu'est ce que tu me donnes ? Oh un cœur antique, c'est trop gentil D'ailleurs j'ai réussi à en avoir deux sur un golem, j'étais très content Alors ça, c'est 3.0, 3.0, 3.0 H de gardien, lance de gardien, glaive de gardien Donc c'était un 3.0, je pensais que c'était un 4 Distance de lancé, durabilité, de durabilité c'est pas si mal Et on va s'équiper de ça Avant de ressortir On se soigne pas, du coup je me suis pas soigné du combat, je suis assez fier de moi Et voyons voir ce qu'il nous donne aussi Il va peut-être nous redonner une arme Il nous reste une place ? Non Qu'est-ce que tu donnes ? Un diamant brut, ça me va aussi Toi qui as réussi l'épreuve de force ultime que je t'ai réservée C'est la troisième Que je trouve Je te donne ma boule Et en plus tu me remets full vie donc Thanks, bro, tu peux aller reposer en paix C'est pas drôle Et si, si jamais il y a un problème sur cette session Je pense que je me la coupe Je ne saurais absolument pas refaire tout ce que je viens de faire Ok Donc maintenant le but C'est de remonter là-haut Donc ça on a fait Il n'y a pas l'air d'avoir quelque chose mais il y avait peut-être quelque chose là Qu'on n'est jamais allé voir d'ailleurs ici Le refuge de la vallée Et il y a tout ça à explorer Donc soit on remonte là et on explore là On va faire la boucle gauche je pense Je pense qu'on va faire la boucle gauche Ah merde la lune de sang elle a fait repop le golem Enfin le truc qu'il y avait au milieu là non ? Ah c'est pas bon ça On a récupéré un arc de chevalier du coup Ouais c'est pas si mal Et on veut aller Du coup lui c'est un golem qui bouge pas C'est plutôt sympa Ouais je pense qu'on va faire la boucle gauche Vu qu'on a un point pour revenir au milieu Et qu'on fera la boucle droite après Ça m'a l'air bien Donc on va s'occuper de la montagne par là Est-ce que j'ai besoin d'aller tout là-bas ? Est-ce que je peux pas juste Aller par là On vise le jaune Mais j'ai envie de voir ce qu'il y a derrière Ce qui est chiant en fait je pense C'est qu'on va faire des allers-retours On va descendre, monter, descendre, monter Ou alors on s'occupe de tout en haut On fait tous les points les plus hauts Et on revient en faisant les points les plus bas Ce qui fait qu'après on a plus qu'à remonter On peut s'attaquer au côté droit C'est une solution aussi Je pense qu'on va faire comme ça Encore une montagne derrière Ah oui c'est ici donc On s'en occupe pas Parce qu'il y a forcément des trucs ici aussi à trouver On va juste escalader cette montagne On va juste faire des trucs Ok y'a-t-il quelque chose de notable par ici ? A part ce pic très suspect. J'ai pas gardé d'armes pour péter ce genre de truc ? Tant pis les armes c'est fait pour être utilisées. Dis le mec qui garde ses armes de... De Linel depuis le début. Ah y'a un coiffre en haut. Petit corrigu non que dalle. Y'a un lac caché en dessous ? Ouais mais on le voyait déjà. Petit corrigu. Arc royal 53. Ok. Les arcs royaux quand même ils font super mal. Du coup on va équiper... Ah 48. On va finir celui-là je pense plutôt. Ok. Est-ce qu'on va voir ce lac tout de suite ? Ou on le fait en revenant ? Parce qu'on va... Ouais non. On va aller voir ce lac maintenant. Ici on a 3 les alphos de... Sources de t'enflammes. Ça veut dire que tu t'enflammes ? Ok. Quel est l'intérêt de ce lac ? A part d'avoir les minerais hauts. T'as pas avec celui-là au final. C'est le plus simple à choper. On se fait quand même masse de pognon. Faut bien se dire que tous les 100 silex que je trouve c'est 1200 rubis. Est-ce qu'il y a des trucs à ressortir ? Non que dalle en plus. Juste une source chaude pour... Pour quelque chose peut-être. Pour se réveiller après une bonne nuit de frais. Ça m'a juste l'air d'être une cote en fait là. Il y a vraiment un truc en dessous. Ah ouais mais... Ouais d'accord. Ah il y a un glaçon. C'est une montagne ou un glaçon que je vois là-bas ? Une montagne d'accord. Avec masse rocher, bizarre. C'est un petit peu un grand mystère ces montagnes. Enfin moi ça me fait bizarre à chaque fois que je les explore. Je suis toujours en mode pourquoi... Pourquoi cette montagne est là ? Quel intérêt ? Genre là... Simplement hein. Pourquoi ils ont mis des rochers là ? Si ce n'est pour nous dire un petit peu, je pense, n'y va pas à cheval. D'ailleurs est-ce que j'ai enlevé les marques là-dessus ? Parce que j'en ai plus besoin. Ce petit bruit de neige n'est pas dégueulasse n'empêche. Alors, est-ce qu'on n'escaladrait pas d'abord tout en haut et après on redescend en slidant ? Ça peut être pas mal aussi. Parce que ça sent le corugus à plein nez ça quand même. Surtout quand tu vois le truc tourner d'ici. Oh ! Ici, j'ai vu qu'il s'arrêtait là. Juste que je note où est-ce qu'il s'arrête. Juste ici. D'accord. Non d'une feuille, tu m'as trouvé ! Blabla. Noix corugues. Merci. Donc, est-ce qu'il y a des choses intéressantes ? Déjà un sanctuaire ici. Ça déjà c'est fait. Donc, en revenant... Parce que j'ai pas fait du coup tout ça. Ça on a fait, c'est par là qu'on est monté la première fois je crois. Je pense qu'en revenant on ira faire ce sanctuaire du coup. Ah là il y a une cache. C'est sûrement juste des rubis mais c'est pas grave je le fais quand même. Ah un coffre ! C'était quand même juste des rubis mais... C'est pas grave je le fais quand même. C'est pas grave je le fais quand même. Putain j'ai cru... Putain la nuit elle est déjà tombée. J'ai cru que j'allais piller une crise hein. Ok, la fameuse montagne verte là-bas. La montagne de l'Alpha. Comme on pourrait l'appeler. Vu que c'est son nom français l'Alpha. Et une épreuve de corrigure. Ok, qui va par là-bas d'accord. Ma vie c'est de la merde. Est-ce qu'il y a des choses notables d'abord ? Ça c'est rien. Ensuite après il faudrait repartir par là mais j'ai pas l'impression qu'il y a des choses notables non plus. Bon déjà on va faire ça. Ou pas. Est-ce qu'il faut que j'y aille en surfant justement ? Parce que j'ai l'impression que je vais pas assez vite en... Je pense que c'est ça. Putain ! Nickel ! Merci ! Ok, ok. Est-ce qu'on a fait ce petit lac ? Non je crois pas. Je sais plus moi voir ce qu'on a fait et ce qu'on a pas fait. Ça me dit qu'il y a un petit lac par ici. Et les petits lacs de temps en temps j'ai l'impression pour qu'on se remette full vie. C'est plutôt sympathique hein. Source de Marpec. Ok y'a un camp de monstre juste derrière. Ok, y'a un camp de monstre juste derrière. C'est parti. Ah ah! YOLO Ok le camp est là, je pensais que c'était juste ce qu'il y avait derrière mais non Un noir, un argent, non c'est un glace Non c'est un argent, d'accord Hum Est-ce qu'on n'utiliserait pas quelque chose comme ça ? Avec... J'ai toujours ça hein Ah Oh Ah. Ah j'avais plus de fée ! Oh merde ! Genre, genre... On recommence, j'espère que j'avais déjà pris le corrigu en haut. Sinon ma vie c'est de la merde. Non. Le corrigu, les sources, d'accord. Attends, il y a un coffre dedans au moins ? Non, si, si. Il y a un corps, ça vaut le coup. Ok. 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 On peut descendre par là et remonter C'est parti. C'était de la merde. Ouais non, c'était de la merde. Ah, c'est une batte comme ça. Qu'est-ce que j'avais jeté ? Ah oui, c'est parce que j'ai récupéré ces trois armes-là que je suis en surtock. Je pourrais jeter celle de foudre. Ou une épée de feu, c'est vrai que j'en ai pas forcément besoin. Non, ça sert à rien. C'est pour que ça descende un peu quand même. Mais arrêtez ! Bon, si vous voulez des batte moblins, c'est ici qu'il faut aller. Il y en a partout. Alors, qu'est-ce que c'est ? Des monstres ? C'est pas des monstres ? Je pense que c'est juste des... Il y a des dire, c'est des gisements. Mais en fait, c'est juste de la bouffe. D'accord. Encore pire. Je le fais juste parce que je récupère des matériaux. Oh ! C'est un noir, ça, non ? Qu'est-ce qu'il propose comme arme arc ? Épée ? Est-ce que ça nous intéresse ? Arc, épée, espadon. J'ai l'impression que l'espadon nous intéresse, mais c'est tout. C'est un noir, ça, en plus, on est d'accord. C'est un noir, donc c'est à peu près le plus puissant. À quelque chose près. Avec quoi on peut se le faire ? Déjà, on va manger. Ils nous ont donné de la viande tout à l'heure. Ensuite, on a Urbossad activé. Et je crois qu'il a une protection au métal en bas, minéralement. Je ne suis pas sûr. Je crois que c'est en métal. On verra. Ok, suite à quoi ? Donc, espadon royale. Oh ! Épée royale moins puissante. Arc royale. Tu tapes à combien, toi ? 38, t'es de la merde. Épée royale, si elle tape moins fort que ça, ce n'est pas vraiment intéressant. Ouais, non, ce n'est pas intéressant, du coup. Ok, donc, il y a des armes ici, c'est bon à savoir. Ce n'est pas utile, mais c'est bon à savoir. Ours empereur, oui, d'accord. Et, il n'y a pas l'air d'avoir de choses intéressantes. Il faudrait juste remonter. Ça m'étonne que je ne l'ai pas déjà faite, cette montagne. Ok, on le connaît déjà. Ça ne nous intéresse pas, du coup. Je ne peux pas vous mentir, j'ai un petit peu la flemme. Parce qu'on nous donne des pouvoirs et on ne les utilise pas, je suis quand même un petit peu con. Voilà, un petit corugus, là, c'était sûr qu'il était là. Il pourrait y avoir un truc en dessous, là, mais normalement, j'y suis allé. Ouais, non, je ne pense pas. Parce qu'après, il n'y a rien par ici, donc il pourrait mettre un truc là, en fait. Juste en dessous, mais ça me semblerait quand même assez malveillant de leur part. On va juste remonter. En longeant le truc, par en haut. En plus, il y a un coffre. Avec un rubik, quand même. J'ai pas dû faire ce crâne. Comme je l'ai dit, de toute manière, je ne veux pas nettoyer la zone, je veux juste l'explorer. Je veux voir s'il y a des choses intéressantes, comme les inox et tout ça. Donc ça existe, ça aussi, ok. 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 Il croit vraiment que je vais m'arrêter pour lui en fait, c'est ça qui m'énerve le plus. Est-ce que je ne l'ai pas déjà exploré ça du coup ? Non, ça va pas n'y. Ok, on est pas mal. Celle-là par contre, je suis allé dessus. Ah non, non même pas ! Donc j'ai vraiment rien fait quoi. Je crois qu'on en a bien trouvé une dizaine depuis le début. Ok, donc ça on a fait et on voulait repartir par ici, d'accord. Donc est-ce que j'ai besoin de remonter ? Non. Ah si, on va le faire. Il va tourner tout seul au bout d'un moment. On aurait pu remonter à pied mais on va gagner tellement de temps en faisant ça. Voilà. Ah donc il y avait bien un gisement au-dessus. Donc ça on peut l'effacer. On va faire le point jaune. Il va y avoir beaucoup de pesanteur par ici parce que je vole vraiment pas très loin. Fou toi de ma gueule le jeu. Et ils ont prévu un courant d'air pour remonter. Ils sont quand même sympathiques. A moins que ça soit parce qu'ils veulent qu'on puisse aller là. Ça voudrait dire qu'il y a un autre. Ah très loin d'accord. On l'utilisera peut-être pour voler par là. Sanctuaire de Yamu. Il y a toujours Mew au Tossay. C'était pourri, je sais. Ok. Cette montagne qui quand même est vachement grande. Je vous rappelle qu'avec ça on aura fait à peu près la moitié de la montagne. Donc un tiers de ce qu'on voulait faire à la base. Vu qu'il y a des plaines gelées et tout. Non. Non. Encore une extrême. Tu te fous de ma gueule le jeu. Tu te fous de ma gueule le jeu. Tu te fous, tu te fous. Ah la zone est plus petite. Et c'est les mêmes armes en plus. Je vais pas pouvoir esquiver. Si c'est bon. Est-ce pas donc brisé. Non ça va. putain qu'il fallait pas me faire chier je suis un bourrin moi ok c'est le même lance la lance est meilleure et la hache la hache c'est la même et le glaive c'est le même glaive 40 distance de lancé c'est de la même je préfère l'épée de flamme du coup qui elle est améliorée et la hache durabilité augmentée donc les deux haches sont intéressantes jeter ça je pense et prendre l'épée de flamme alors je pourrais prendre toutes les épées de gardien c'est pas le souci mais si je prends toutes les épées de gardien je vais les utiliser vite parce que je les utilise pour farmer ça je ne l'utilise pas en fait c'est pas plus mal j'ai pas besoin de l'épée de glace dans cette zone là même si je sais pas où en récupérer c'est ça qui me fait le plus chier dans l'histoire on va on va utiliser quoi on va continuer d'utiliser ça enfin non je sais ce que je vais jeter je vais être la lance de foudre parce que je sais exactement où je peux en récupérer des tas allez donne moi un diamant ou un coeur à la con un saphir j'aurais préféré un diamant oh toi qui a défoncé mon épreuve extrême de force reçois ma boule je commence à me demander si ces épreuves de force se calent pas sur notre stuff aussi parce que là quand même ça fait deux épreuves de force extrême d'affilé plus une la dernière fois c'est à dire que j'en ai déjà fait quatre en extrême ça me semblerait bizarre